Alors dans ce premier cours de ce semestre concernant les systèmes temps réels et l'informatique industrielle, nous allons introduire ces systèmes temps réels et ce cours sera présenté par le professeur Khuladi Mouhamd Khaleddin au département . ... C'est parti. En préambule, on va voir quels sont les objectifs que l'on va atteindre à travers ce cours. En premier point, c'est de comprendre ce qu'est un STR, un système de temps réel, pourquoi, le vocabulaire utilisé, les concepts, les idées, etc. En deuxième point, c'est de comprendre les mécanismes des systèmes mis en œuvre dans un système de temps réel. Ensuite, savoir comment travailler, modéliser et comprendre les systèmes de temps réel. Ensuite, ça nécessite de maîtriser un peu les mécanismes de synchronisation et de communication entre processus et traite au fil en français, si vous voulez. Connaître les méthodes de base de l'ordre d'annoncement en temps réel. Et bien sûr, savoir travailler pour avoir une certaine connaissance sur les systèmes d'exploitation d'Inix ou Inix. Et bien sûr, ça nécessite aussi une certaine maîtrise dans la programmation en langage C. C'est parti. Dans la première partie, nous allons voir les édames que nous avons pu voir dans ce cours. 1. 5. 6. 7. 12. 13. 13. 14. 15. 16. 19. 20. 21. 23. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 32. 32. 33. 36. 36. 37. 37. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Les absences aux exposés sont considérées comme non récupérables. Les absences aux exposés sont considérées comme non récupérables. Les absences aux exposés sont considérées comme non récupérables. Les absences aux exposés sont considérées comme non récupérables. Les absences aux exposés sont considérées comme non récupérables. C'est parti. Les absences aux exposés sont considérées comme non récupérables. C'est parti. 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 Il doit fournir un service dans un contexte où l'OTAN, bien sûr, a son importance, il intervient, soit dans l'évolution du système, on a affaire à ce moment-là à des systèmes réactifs, soit à travers la prise en compte des contraintes de temps, on a affaire à ce moment-là à des échéances. Alors, par opposition, bien sûr, au système d'interaction, interactif ou des systèmes classiques de transformation. Les systèmes embarqués, autonomes, avec un fort couplage entre le matériel et le musicien, la deuxième caractéristique, donc, c'est l'utilisation dans un but très, très précis, et très souvent des contraintes temporelles, souvent incluses dans un système plus vaste. Et ça, l'hystème embarquée, représente environ 90% du marché des processeurs. de processseurs. L'économie de l'économie de l'économie L'économie de l'économie L'économie de 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 l Il est fait pour toute la vie, on finit. Donc, qu'ils soient les événements qui doivent arriver. Aولا, d'ailleurs, dans l'éthard de la m'éthard, on va voir ce qu'est la mouhème ou l'achat, ou le travail, le temps, le fait. Il se dit qu'il y a une femme ou l'achat, ou le travail, si il y a besoin d'éthard de la mouhème ou l'achat, ou l'achat d'éthard de la mouhème ou l'achat de la mouhème ou l'achat d'éthard d'éthard. En printemps, auaste d'éthard de la mouhème ou l'achat d'éthard de la mouhème ou l'achat d'éthard Since cette utilisation est dédiée pour que la famille était là blindly. toujours en introduction donc on va voir un peu le gestion des tâches terminologie là bien sûr le descripteur des tâches pour chaque tâche ou processus donc on va voir un contexte d'utilisation du processus et des informations sur son ordonnancement à l'intérieur du processeur de l'unité centrale on voit bien que tous les processus vont s'exécuter dans l'unité centrale et le contexte va pointer vers la zone de la pile qui concerne le processus donc nous avons les registres qui lui sont réservés le pc sur le programme morceau programme le contact programme qui concerne le processus et le ds c'est le pointeur vers le segment de données des programmes en cours d'exécution et des données bien sûr qui concerneront le processus on voit bien aussi que aussi bien l'unité centrale il y aura des registres qui sont réservés pour chaque processus et on fait un mémoire centrale il y aura des zones mémoires réservées pour chaque processus et d'un fait étard de sir ou étard le maham et l'achat je veux le approche de la et nous avons des informations sur l'apprentissage de l'apprentissage dans l'apprentissage de l'apprentissage ou de l'apprentissage donc, l'apprentissage de l'apprentissage va nous donner à ce qui s'appelle Il y a une quantité de l'apprentissage sur la même quantité d'apprentissage et nous avons des arts et des��res sur la car это cabinet qui nous apprennent à des programmes sur les programmes En poursuivant dans notre introduction, on va voir la notion de contrainte de temps. Dans cette notion de contrainte de temps, on va voir la définition. C'est quoi? C'est une limite quantifiée en rapport avec le temps réel sur le temps séparant deux événements. Exemple, échéance terminaison plus tard, ce qu'on appelle deadline, limite maximale entre l'arrivée d'un calcul d'une tâche et sa terminaison. Les sources de contraintes de temps, on va voir le délai de réaction du système avant le dysfonctionnement, l'airbag, système de freinage ABS, l'injection électronique, stabilité des processus physiques contrôlés. Par exemple, le pendule inverse. Donc, je vais voir le délai de l'arrivée d'un calcul. On sait que le délai de l'arrivée sur le temps, on va voir son ... 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 On va voir maintenant les problèmes liés aux systèmes embarqués ainsi que les systèmes se liés aux systèmes répartis. Pour ce qui est des problèmes liés aux systèmes embarqués, l'intervention humaine directe reste difficile voire impossible et les problèmes liés aux systèmes répartis, la localisation des ressources, programmes, périphériques, processeurs, etc., l'hétérogénéité entre matériel et logiciel et les performances de recouvrement des communications et prédicibilité, exident. Exident. إذن المشاكل المتعلقة بالأنظمة المحمولة على الأجهزة كالطائرة أو الصاروخ مثلا. تدخل البشري مباشر يكون صعب إن لم يكن مستحيلا. المشاكل المتعلقة بالأنظمة الموزعة، الموقع الموارد، المرامج الأجهزة الطرفية، المعالجات إلى آخره. عدم تجانس من أجهزة والبرامج لإذا استعادت الإتصال قدرة على الأجهزة 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 وصفة المتعلقة questions informatiques. Nous allons d'abord voir l'aspect propriété temporelle. Ils sont caractérisés par des données produites par l'environnement et les contraintes de temps sont en compte. De ce point de vue là, l'aspect comportemental, on a un aspect temporel qui va entrer en jeu et ça concerne en affaire à ce moment là à des systèmes réactifs ou de contrôle de la capacité de l'essai du travail. En ce moment, les données viennent en l'économie et les données qui ont déçus des données et qui ont déçu des données et qui ont déçu des données. Et dans cette situation, il y a un des données qui nous ont déçu des données dans l'économie et qui ont déçu des données des maths de BFL ou à un diamètre de QIAS ou de TAHAKOM qui imagine l'automatique. Je veux le deuxième aspect, synchronisation et communication à ce niveau-là. Les données sont toujours produites par l'environnement, mais pas de contraint de pense. Dans ce cas-là, l'aspect relation entre entités des programmes, c'est sans préoccupe. On a à ce moment-là à faire avec des systèmes interactifs comme la biotique et la science. Et du point de vue des budgets de la CSA, je vois également les matières qui ont eu l'œuvre ou les bayanets montés à la NPA, pour j'étais de la CSA. Mais pour cela, de la CSA. C'est l'étonnation de la CSA. entre les données ou les données ou les données en l'étonnation ou les données dans l'étonnation. Dans cette situation, nous avons un système On voit bien aussi que dans ce niveau algorithmique, les données sont allées sur la situation et il n'y a pas de contraintes de temps toujours. Et de point de vue aspect comportemental, l'aspect transformationnel, et dans ce cas-là, on a affaire à des systèmes transformationnels, par exemple, pour le code calcul, le code arm. Et pour quel point, la forme la dernière, les données, les données, les données et les données, sont les données dont on a規it. Toujours dans les cas de comparaison, on va partir, je vais expliquer un peu le schéma d'avant. On va partir du bas vers le haut. Les systèmes transformationnels utilisent des données fournies à l'initiative de l'utilisateur. Ces données, leur traitement et l'obtention de résultats n'ont aucune contrainte de temps. Et les systèmes interactifs, dans le sens où les données sont produites par interaction avec l'environnement, sous différentes formes, clavier, fusée, réseau, souris, etc. Mais le temps n'intervient pas en tant que tel, si ce n'est comme un aspect de confort de travail ou tout simplement de qualité de service. Les systèmes de contrôle commande ou réactifs, qui sont en relation avec l'environnement physique réel, pour les données de capteurs actionneurs, l'aspect temps a une place importante sous la forme d'un temps de réaction, d'une échéance à respecter, etc. Donc, nous allons suivre les données, et nous allons suivre les données, et nous allons suivre les données. Les données et nous avonsρόes découvertes pour les données, qui ont viewing l'automune de déterre extent Data4, ces données, et les données, ils experientent à ce qui ont mis toutes les données et les données. L'anzéma التfaulie, c'est que les béannées et les méritiers de l'économie, sont utilisées par les dédiés de la méritier, avec des méritiers, des méritiers, des méritiers, des méritiers, des méritiers, des méritiers. Mais le temps n'est pas à ce point de vue, si ce n'était pas à l'économie de l'économie ou de l'économie ou de l'économie. Mais le temps n'est pas à l'économie ou de l'économie ou de l'économie, on a un système de déficit à l'économie ou de l'économie ou de l'économie. Donc dans la deuxième partie de la présentation, on va voir quelques définitions. Un système temps réel est un système dont le résultat dépend de l'exactitude des calculs, mais surtout du temps où sont produits ces calculs. Quand on va sur le schéma ici, l'arrivée d'une tâche ou d'un processus, à ce moment-là, il doit au plus tard se terminer à l'échéance. Donc le temps d'arrivée et le temps de délai qu'il va parcourir avant l'échéance, on appelle ça le délai critique. La définition, donc un appel échéance, c'est une contrainte de temps à laquelle doit au plus tard se produire un événement. Les systèmes sont classifiés justement par rapport à la tolérance et aux échéances. Donc, dans le temps de délai, on a fait un système de délai, on a fait un système de délai, on a fait un système de délai. de délai, on a fait un système de délai. Où y'allez-vous ? et des définitions. On va donc voir en informatique temps réel le comportement correcteur système dépend non seulement des résultats logiques, des traitements, mais aussi du temps auquel les résultats sont produits selon Strojkiewicz. D'aimenn, il y a des tarifs, il y a de l'éducation, contre l'éducation, il y a des tarifs, en avoir des tarifs. Il y a aussi le temps qui a disposé d'aimennuer l'éducation nécessaire pour l'éducation « soullette » à l'éducation de la réduction du fait. Il y a aussi le temps en amortive l'éducation de la réduction des détails par l'éducation du joueur. Les objectifs, d'abord on a un aspect déterminisme logique, les mêmes entrées appliquées au système produisent les mêmes résultats, le déterminisme temporal, respect des contraintes temporales, par exemple respect d'échéance, fiabilité, le système répand des contraintes de disponibilité, fiabilité de logiciel et du matériel. L'amnit importe l'avedrable est l' brutégie de la Dans l'Jul southwest, l'amnit importe la L'amnit importe le temps. Pour l'étranger, l'étranger est de l'étranger de l'étranger, c'est de l'étranger de l'étranger. Dans ce qu'implique, on a un système prédictible, on cherche à déterminer a priori si le système va répondre aux exigences temporelles. Donc un système temps réel n'est pas un système qui va vite, mais tout simplement un système qui est satisfait aux contraintes temporelles. L'étranger est de l'étranger. L'étranger est de l'étranger est de l'étranger, mais l'étranger est de l'étranger. Donc toujours dans les présentations et définitions, en informatique temps réel, le comportement correct d'un système temps réel est un système dans lequel l'exactitude des applications ne défend pas seulement de l'exactitude du résultat, mais aussi du temps auquel ce résultat est produit. Si les contraintes temporales de l'application ne sont pas respectées, on parlera de défaillant système. Donc il est essentiel de garantir le respect des résultats temporels du système. Le respect des résultats temporelles de l'étranger est de l'étranger. Le respect des résultats temporelles de l'étranger. Le respect des résultats temporelles. Le respect des résultats temporelles. c'est bon-rostat temporelles. et qui est-ce que l'on peut avoir l'éliminé. Si l'on ne peut pas avoir eu l'éliminé 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 on va avoir un défi pour l'éliminé donc il est nécessaire toujours dans la même optique on va essayer de voir que les systèmes informatiques temps réel se différencie des autres systèmes informatiques par la prise en compte des contraintes temporelles dont le respect est aussi important que l'exactitude du résultat. Autrement dit, le système ne doit pas simplement donner des résultats exacts il doit les délivrer dans un délai important. donc l'éliminé 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 de 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 l'éliminé parle d'un système ou plutôt d'un exécutif c'est-à-dire c'est un environnement d'exécution temps réel lorsque ces systèmes informatiques contrôlent ou pilotent un procédé à une vitesse adaptée à l'évolution du procédé contrôlé. Alors on a un aspect d'interaction bien sûr avec l'environnement grâce à ces capteurs ou censeurs pour l'acquisition des données et des actionneurs ou des actueurs pour la régulation et le pilotage. Alors le système généralement est dédié bien souvent embarqué où l'informatique logicienne n'est qu'un complexe. Dans l'éliminé ou l'éliminé de l'éliminé de l'éliminé et la benefici l'éliminé l'éliminé n'étude l'éliminé ou Democrat etc l'éliminé ... Un système exécutif, un système exécutif temps réel reçoit et émet des signaux de et vers le procédé à contrôler. Ces signaux peuvent être périodiques ou apériodiques. Le système doit normalement réagir avant un délai ou une date déterminée. Aucun événement ne doit en principe être loupé par le système. Tout retard de réaction est considéré comme une défaillance. Un système exécutif temps réel est souvent critique et doit être fiable à 100%. Duplication matérielle, vérification formelle, rigueur dans la conception et le développement, etc. ... ... C'est parti. En architecture matérielle, on voit bien que le système informatique communique avec l'environnement en recevant des données, des mesures, des événements et en transmettant des commandes à l'environnement. À l'intérieur du système informatique, ce travail-là peut être fait par un automate programmable, un circuit spécifique, un calculateur monoprocesseur, un système multiprocesseur à mémoire commune, un système répartiux, un système répartiux. C'est parti. Donc, de point de vue architecture fonctionnelle, le système fonctionnement général, on a souvent à faire une boucle infinie, tant que dans cette boucle, tant que, donc on va faire, toujours faire acquisition des données, donc données, capteurs et mesures, etc. calcul des ordres envoyés, procédés, émissions des ordres, fin ton cul. Alors, par rapport à l'environnement, c'est parti. Alors, par rapport à l'environnement, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc, on va, bien sûr, ici, toujours dans l'architecture fonctionnelle, on voit qu'il y a deux modes de fonctionnement, le fonctionnement cyclique et le fonctionnement événementiel, ce qu'on appelle le time-driven, au système synchrone, mais pas la même notion de synchrone que les langages de synchrone. Le fonctionnement événementiel, even-driven, ou bien sûr, les deux, le fonctionnement mixte, à base de traitements périodiques, périodiques déclenchés sur événements. En ce moment, on voit le dosis les déclenchants, en ce moment-là, il y a des déclenchants. On voit que j'ai eu qui s'adresse des déclenchants, à laquelle j'ai eu, Donc dans le fonctionnement cyclique, Scrutation périodique d'une mémoire d'entrée. Échantillonnage des entrées sur l'horloge Système. Activation du système à chaque top d'horloge. Et on voit que l'algorithme est simple. Donc à chaque top d'horloge, faire lecture de la mémoire des entrées, calcul des ordres à envoyer au procédé, émission des ordres et fin de programme. Dans l'éctroche d'éctroche, on peut prendre des ordres à la réunion des ordres à l'éctroche. On peut prendre des ordres de la réunion des ordres sur l'éctroche et la réunion des ordres à l'éctroche. Donc, il a fini par les efforts de tous les équipes d'Ottawa, tout les étudiants, les difficultés, les étudiants, les étudiants, les étudiantes, les étudiants, ils m'ont renvoyé à ça. Mais malheureusement, un système préactif, si l'environnement produit des informations des fréquences différentes, ce qui oblige à prévoir toutes les réactions du système dans la même boucle. Donc ça va entraîner un problème de performance du système et oblige à imbriquer des boucles de fréquences multiples, etc. Donc une difficulté, par la même occasion, de réalisation, de lisibilité des cordes, d'évolution du système, etc. Mais si l'on n'a pas été fait, il n'a pas été fait, il n'a pas été fait, il n'a pas été fait. Enfin, il n'a pas été fait. Sa Le fonctionnement événmotionnel, l'activation du système, à chaque événement, on a ici la notion d'interruption. On voit bien que l'algorithme va se transformer légèrement. Donc, à chaque interruption, faire une lecture d'informations d'arrivée, activer son traitement correspondant, émission des ordres ici de ce traitement et faire un référent. Donc, l'amalie est le cas de l'adaptation. Il s'agit de l'adaptation dans tous les cas de l'adaptation. Il s'agit de l'adaptation dans tous les cas de l'adaptation. Mais, que faire si une interruption survient alors que le système est en train de traiter une interruption précédente ? Donc, il y a une notion de priorité des interruptions, notion de tâches associées à plusieurs interruptions, mécanisme de préemption et de reprise de tâches à prendre en compte, gestion de l'exécution en concurrence des tâches. Donc, il va falloir faire de l'ordonnancement chez D-Link. Et ce qui implique un système temps réel, et souvent un système multi-tâches, incluant un gestionnaire de tâches, incluant un sud-dealer. Mais, qu'est-ce que ce qui se passe ? Mais, qu'est-ce qui s'il se passe ? M'a dit que l'adaptation à l'adaptation ? M'a dit qu'a priorité en tant que récordes. M'a dit qu'a priorité en tant que récordes. jusqu'à la partie la plus grande ou plus les ailleurs le biais l'aille l'aille un éclaté l'émir et la l'adresse la l'émir de la l'émir et d'amir pour Ghalibant, ce n'est pas le temps, le temps est le temps. Il n'a pas été le temps. Il n'a pas été le temps. Il n'a pas été le temps. Le temps est le temps. Il n'a pas été le temps réaction. Il n'a pas été le temps. Il n'a pas été le temps. Il n'a pas été le temps de réaction. Il y a une notion de millisecondes. Il y a des applications où le temps de réaction est de l'ordre de millisecondes, de 10 millisecondes, de la seconde, du temps jusqu'à l'année, voire même des mois et des années. Donc, par exemple, si je prends la minute, pour le contrôle des chaînes de production, c'est à la minute l'action. Par exemple, pour les systèmes de navigation des centres spatiales, pratiquement c'est de l'ordre de l'année, et par exemple aussi pour la seconde, pour les systèmes de visualisation humains, pour les interfaces aux machines, etc. Donc, l'important est de respecter les géances, ce qui est important. Donc, un résultat juste, hors délai, peut être inutilisable et considéré comme une faute, en fait, par les systèmes. On voit maintenant, de point de vue caractéristique des systèmes temps réels, Le respect des contraintes temporelles d'une application en temps réel dépend essentiellement de la dynamique du procédé étudié. Cette caractéristique temporelle peut être très différente selon les différents types d'applications, soit de la milliseconde jusqu'à l'heure, selon qu'on a des systèmes radar ou des contrôles de réactions chimiques. Ces paramètres temporels correspondent à l'ordre de grandeur de la capacité de réponse et de traitement des systèmes temps réels. De la capacité d'application, c'est un objectif de la dynamique du procédé. Donc, on peut-t'applicter des données, pour l'application de la dynamique du procédé. Le procédé des résultats, c'est un objectif de l'économique, c'est un objectif de l'Économique du procédé. Donc ici, par exemple, si on voit des exemples, la paie des salariés d'une entreprise est virée sur les comptes entre 8h et 20h le 30e du mois. J'ai qu'il laisse un créneau de 12h à peu près pour la réalisation du virement dans les comptes des employés. Donc, une attente de 3 à 4 secondes peut être considérée comme raisonnable. La tajjal mouwatsa nukoud, le moustachdem, yantadir tawylan. Dans un troisième exemple, on va voir que le contrôle d'un robot exécute un programme de contournement d'un obstacle ou d'un objet dans les 500 millisecondes qui suivent sa détection. Lors d'un réchauffement du système de contrôle des centraux nucléaires à un délai de 2 millisecondes pour mettre en route le système de refroidissement. On va voir que le contrôle d'un robot exécute des à l'arqueur de la réchauffement de l'arqueur. Au moment, le consultant annuelle est à l'extérieur de 500 mètres d'éteiles sur ce cas de l'éteile, et le cas de l'émission c'est pour les currently dans la quantité d'éléments de gaz à la camion d'éteile. A l'entrée de 10 mètres d'éteile, il faut pour la réduction des gaz à la camion d'éteile. On voit bien ici l'ordre de grandeur des différents types d'applications comme les systèmes bocaux, les systèmes radars, les systèmes de mesures scientifiques, etc. jusqu'au contrôle de fabrication chimique avec bien sûr l'échelle de temps qui va de 1000 nanosecondes à une heure. Comme je vous le dis, il y a différents éléments de l'application, l'application de pratiquer sur les termes, le Barrer sur les numér Antiques et les numérants un nouveau «acteur », qui lyfes à Cemifé par Bruj Van der Den Bastante. Donc, dans le cadre de la quantification des contraintes propocales, on voit ici l'échelle de temps qui arrive de 1 microsecondes à 1 seconde, différents types d'applications, systèmes audiovisuals, simulation de vol, contrôle d'automobile, délimitrie et mesure, contrôle des procédés industrielles, défection d'incendie, diagnostique médicale et peut-être d'autres applications à voir. Donc, dans le cadre des procédés d'ensemble, il y a un micro 2, il y a un seconde. Il y a le fait dans la métaphique de l'air des droits des complices de Pesqu'aux-là, ... ... Contrôle l'automobile, la réforme des camions, les pièces en qu'elles ont été et les pièces en qu'elles ont été ont été utilisées. Contrôle des procédures d'indiciés et les pièces en qu'elles ont été utilisées. Donc on va voir maintenant la classification du système matériel selon le respect des contraintes temporales, donc le respect des contraintes déterministes, probabilistes, systèmes de temps réels stricts et durs ou relatifs critiques, le respect d'une contrainte de temps a des conséquences graves sur l'humain, l'économie et l'écologie, besoin donc de garantie. Le système temps réel mou ou souple, ce qu'on appelle soft real time, on peut tolérer le non-respect occasionnel d'une contrainte de temps, on a certain garantie probabiliste. Le système temps réel, firm real times. Et donc le système de temps réel mou, l'économie et l'économie, pauvres. À ce moment est possible, par le temps réel, le temps réel, la lutte statistique de la Untavenig Kalau Young consequently, il n'est pas très rare. Logement des bacharie, aïcítée bacharie pour la nécessité et la syndicité pour la syndicité la você met du temps les conditions le temps le fait ou le maryna il peut la communauté elle est la distribution d'amination l'adménon l'arrivée l'arrivée pour l'arrivée pour l'arrivée pour la violence ou la violence l'arrivée pour la crise l'arrivée le temps réel dur, hard real time, le non-respect des contraintes temporales entraîne la faute du système, par exemple, contrôle traficarien, système de conduite des missiles. Le temps réel souple, soft real time, le respect des échéances, certes important, mais le non-respect des échéances ne peut pas occasionner des graves conséquences, donc système d'acquisition des données pour affichage, etc. Le temps réel, le temps réel, le temps réel, c'est important pour les échéances, mais le temps réel ne peut pas s'éteindre le temps réel, 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 mais où il n'y a aucun intérêt à avoir du retard ou le temps réel dur, pour lequel réel, quelques échéances peuvent être occasionnellement manquées, par exemple, les projets en vidéo, etc. De temps réel, c'est pas pour les échéances, par exemple. Nous allons voir la classification du site intérieur par les deadlines. Nous avons un deadline dur, ce qu'on appelle le hard deadline. Dans ce cas-là, l'arrivée après échéance d'un événement attendu déclenchera une exception. Donc il y a une gestion d'erreur à prendre en compte. Par contre, pour l'échéance large ou molle, le soft deadline, dans ce cas-là, l'arrivée après échéance d'un événement attendu ne va pas déclencher une exception, il n'y aura pas de gestion d'erreur. Dans ce cas-là, il y a un déclencheur d'un événement attendu à l'échéance. Il y a un déclencheur d'un événement attendu à l'échéance. Il y a un déclencheur d'un événement attendu à l'échéance d'un événement attendu à l'échéance. Il y a un déclencheur d'un événement attendu à l'échéance d'un événement attendu à l'échéance d'un événement attendu à l'échéance. Il y a une catastrophe critique par les catastrophes pilotes automatiques d'avions, le cas de l'avion d'Égypte R en 2016, le système de surveillance de l'acide nucléaire, le cas de centrales de Tchernobyl en 2016. Auparavant, la centrale américaine de Tchernobyl et le cas de catastrophes des centrales chimiques telles que l'explosion de la centrale chimique de Toulouse. Et en fin, Bhopal aussi, l'incident au dégagement des gaz toxiques au niveau de l'Inde. On peut considérer qu'un système temps réel strict doit respecter ses limites temporelles données, mais dans les pires cas des situations d'exécution possibles. Bichards, la campagne de l'Empath de l'Empath, la campagne de l'Empath, il y a des sarmes, la campagne d'études de l'Empath. C'est ce qui est le cas dans le cas où il y a peut-être dans ces états-à-dire des états-à-dire des états-à-dire des états-à-dire des états-à-dire des états-à-dire des états. C'est ce qui est-à-dire des états-à-dire 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 des états Nous allons maintenant aborder les temps réel ferme, firm real-time, les tâches temps réelles de nos critiques peuvent répondre avec un certain retard, sachant que la cohérence du système sera diminuée ou dégradée. Le temps réel mou ou souple, le soft real-time, s'accommodent des dépassements des contraintes temporelles dans certaines limites au-delà desquelles le système devient inutilisable ou dur ou pénible, tels que vidéoconférences, jeux en réseau, etc. Un système temps réel souple doit respecter ses limites par une moyenne de ses exécutions. On tolère un dépassement exceptionnel qui pourra être compensé à court terme, par exemple, dans un avion, l'altimètre sera une tâche très critique, tandis que la chose sera seulement critique et que la gestion de barres sera une tâche sans contraintes temporelles. Et dans le temps réel, il peut être remerler au fait qu'il y a plus d'éclat de la vie, avec le temps de renommer à l'alimentation à la vie, avec le temps réel de renommer à la vie. Mais en temps réel que il s'agit de la vie et l'alimentaire des contraintes temporelles. Mais dans le temps réel, il va être en train de renommer à la vie et l'alimentaire. Il s'agit de les détruire des contraintes temporelles. Mais en temps réel, il s'agit de l'alimentaire au sein du temps de Et... Le temps装... ... ... ... ... ... ... ... ... Il y a un autre système qui est capable de l'utilisation ou de l'utilisation. Il y a un système de vidéo, de la vidéo, de l'éducation ou de la internet et de l'éducation. Il faut que le système de l'éducation du temps, le temps est terminé. Il faut que le système de l'éducation du temps, le temps est disponible. Il s'agit de l'étranger avec la gestion de l'étranger qui peut être capable de faire le plus important. Pour l'étranger, il s'agit de l'étranger de l'étranger de l'étranger de l'étranger. Le temps réel dur, la réponse du système dans les délais est relativement vital, l'absence de réponse est par contre catastrophique puisqu'il y a une réponse incorrecte. On va bien sur le schéma, la valeur de la réponse, elle a de la valeur tant qu'elle ne dépasse pas le deadline. Si elle dépasse, elle n'a plus de valeur. Contrôle aérien, contrôle du central nucléaire, central chimique, etc. On peut voir le temps qui est très fort, c'est très fort. L'aggrave de l'aggrave de l'aggrave dans l'aggrave de l'aggrave de l'aggrave, c'est l'aggrave de l'aggrave de l'aggrave de l'aggrave. Donc, on a fait le temps, il faut que l'amuser de l'aggrave de l'aggrave. L'aggrave de l'aggrave de l'aggrave. L'aggrave de l'aggrave, c'est l'aggrave d'un avalien. Le temps réel ferme. La réponse du système dans les délais est essentielle. Le résultat ne sert plus à rien, une fois le deadline est passé. La pénalité de non-réponse est dans le même ordre de magnitude que la valeur de la réponse. Exemple, transaction de boursière, c'est l'objectif, le temps ferme de l'un, peut-être le temps réel dur de l'autre. On va dans le schéma, effectivement, la valeur de la réponse à la valeur avant le deadline, après le deadline, à la plus de valeur. . Il n'a donc pas du temps en fait qui est en effet, il n'a pas droit d'y croire. Il n'a donc pas un problème. J'ai la dernière étape, il n'a pas droit de n'a pas droit de décutir. pas une étape qui est donc une erre Cities en effet, en effet, pour un état de décutir une qui est en effet, une partie des données. C'est ce qui concerne l'écoute. qui sont très écrits. En ce qui concerne les ménages, nous trouvons une réaction pour les bourses jusqu'à l'âchir. C'est le cas qui est un moment de la réaction de l'âme ou un moment du système pour les autres. Le temps réellement La réponse du système après le délai réduit progressivement son intérêt. Les pénalités ne sont pas catastrophiques. On voit que dans le graphique, tant que la réponse ne dépasse pas le deadline, la réponse a une certaine valeur. Ensuite après le deadline, il n'y a pas une coupure subit, mais il va se dégrader progressivement jusqu'à arriver à la valeur zéro. Par exemple, dans les vidéos, les vidéos à la demande, le logiciel embarqué, le téléphone mobile, l'iPad. Alors, le temps le réel est réel, c'est l'extrême de l'agence 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 du labour en cual si ça nennt plus d'à l'agence de l'agence de l'agence de l'agence de l'agence du square indicell One, c'est le truc d'agence. C'est ce qu'il s'est pris uneéquence de l'agence de表示. Celui-là, après la vie plus d'agence, cette Grunde הש Hiç de l'agence de figureller le déar un peu. C'est ce qu'il s'est pris c'est l'angence d'agence d'agence. C'est rare parce que cela consentit, l'agence d'agence d'agence en ca agua. Le système temps réel dur, dans ce cas-là, l'arrivée après échéance d'un événement attendu ne doit pas se produire. Donc il y a une gestion d'erreur à ce moment-là. Exemple, le système de contrôle d'avion, le freinage ABS de véhicules, etc. Le système temps réel dur, dans le cas où l'arrivée exceptionnelle après échéance d'un événement attendu ne mettra pas le système en danger. Donc il n'y aura pas de gestion d'erreur. Exemple, c'est le système de distribution de sang, ce qu'on appelle le string. Le système de contrôle. 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 de contrôle. Le système de contrôle. Il y a deux. Il y a deux. C'est l'un de l'un de l'un de l'un. Maintenant, on va aborder une classification d'une autre façon. Nous allons voir d'abord les systèmes temps réels pilotés par les événements. Il y a aussi les systèmes temps réels pilotés par le temps. Pour ce qui est du premier, il réagit en fonction des états réétablis et atteints, ce qu'on appelle le temps, température, etc. Le second système piloté par le temps réagit sur des échéances régulières définies par un temps interne au système. Il serait qualifié de réactif s'il doit réagir à un événement bien important. Nous allons nous laisser ici, dans ce sens, le temps réel de l'éternité, le temps réel de l'éternité. ... On va maintenant aborder les systèmes temps réels et son environnement. Les systèmes temps réels contrôlent donc un système plus large, qu'on appelle le système contrôlé. Les capteurs scrutent les environnements du système dispositif contrôlé et fournissent des mesures, etc. Les actionneurs agissent sur la fonction, en fonction du traitement du système temps réel sur le système dispositif contrôlé. On voit bien que, quelle que soit la nature et la complexité du système, on décompose un système temps réel en un système contrôlé et un système de contrôle. Donc, les schémas que vous regardez ici expliquent un petit peu l'esprit. Donc, nous avons des capteurs en système temps réel et qui vont commander, grâce à des actionnaires, agir via des actionnaires. On voit aussi comment le système va agir avec l'environnement. Donc, de l'environnement, les capteurs vont capter des informations, des mesures, et qui, par via l'interface, rentrent dans les systèmes temps réels, informatiques temps réels. Laissement, le système, grâce à l'interface, va décoder les informations, les transformer, pour donner des ordres aux actionnaires pour agir sur l'environnement. Donc, nous nous allons passer à l' donné de l'atbox du temps et du temps. C'est qu'il fûté un système de l'atbox. On yrit le temps que le temps réel, avec un système de l'atbox au fait, ... والمتحكم فيه الجهاز وتوفير القياسات وما إلى ذلك يفعل المشغلات على عملية كدالة لمعالجة النظام وقت الحقيقي على النظام من الجهاز الذي يتم تحكم فيه مهما كان طبيعة تعقيد النظام فإننا نقسم نظام الوقت الفعلي إلى نظام متحكم فيه ونظام التحكم إذن كما نرى في الشكلين الأول السهل عندنا مجلسات الكابتر والمحركات التي تحرك الامر في المحيط وداخل نظام الوقت الحقيقي الذي يشغل الداخل إذن في الشكل الثاني نرى كيف يكون تعامل مع النظام المحيط والنظام إعلام الآلي في الوقت الفعلي كيف يتعامل مع المحيط يجلب المعلومات عن طريق المجلسات ويعطي أغامر المحيط عن طريق المحركات التي تتحرك وتؤثر المحيط ولكن في كل مرة لابد نعطي للنظام إعلام الآلي الوقت الفعلي نعطيها ديس انترفاس باش يسمحوا لو يفهم وشكاين بالدخول وكيف يترجم با لسيط الوقت الوقت والمحيط المعلومات إلى المحيط Alors dans ce schéma là donc nous donnons une idée sur le système temps réel et son environnement donc nous avons trois interfaces l'interface avec l'utilisateur via le console pour accéder à des informations sur l'ordinateur via le temps réel et les capteurs qui ont une interface pour traduire les signaux en codage informatique et ensuite une fois la base de données de stockage d'informations l'ordinateur est capable de donner des commandes donc via l'interface pour traduire les signaux informatiques vers des signaux analogiques pour les dispositifs via des actionnaires donc en gros c'est un système en boucle fermé comme on sur l'écoute ou les façons de déjeuner, il d'addedans dans les données, il n'a pas le mémoraux, il n'a pas le mémoraux. Il n'a pas le mémoraux. Il n'a pas le mémoraux. Et ce n'a pas le mémoraux. Il n'a pas le mémoraux. les actionneurs, et en tout cas, ils sont dans le cadre de l'économie. Maintenant, on va détailler un petit peu la comparaison, la communication des systèmes intériels avec son environnement en prenant un processus industriel à contrôler et le système informatique pilotant ce processus. On voit bien qu'il y a au niveau de la production et au niveau du contenu, le système informatique via des capteurs va prendre des informations et des mesures. Et à ce moment-là, il y a au niveau de l'ordinateur des calculs des ordres. Une fois que les autres sont précisés, le système va déclencher des commandes et va commander les robots, les wagons, tout ce qu'il y a dans les unes, ou des robinies, etc. Donc, bien sûr, ici, tout est lié à un facteur de temps. Effectivement, il y a aussi des événements. Quand il y a un incendie, donc il déclenche un événement, le système va réagir, va calculer des ordres aussi, et il va, de ce fait, donner des commandes pour permettre au système dont il est le fait de cette technique. Donc, le système est important pour nous avoir un exemple dans le système de la formation, qui est en train de se déclenche, et le système d'éclenche de l'éclenche d'éclenche. Donc, on voit qu'il y a un système d'éclenche d'éclenche, contre le système d'éclenche, ou dans les cas, on va nous avoir un système d'éclenche à un système d'éclenche qui peut être capable à ce se déclenche de lui, ou aussi qu'il y ait des données des événements, et qui n'a pas d'éclenche d'éclenche pour l'administration d'éclenche des événements, pour l'administration de l'administration, qui n'a pas d'éclenche d'éclenche. Un système temps réel est un système en réalité multi tâches. Donc une tâche est une activité à réaliser généralement sous contrainte pour obtenir ce résultat du système global, mesures, acquisitions, calculs, contrôles, etc. Donc un système temps réel est une collection de tâches généralement interdépendantes s'exécutant concurrentement. Le code d'une tâche doit correspondre à un bloc modulaire d'instruction, programme, fonction, procédure et chaque tâche a normalement son propre flot de contrôle d'exécution. Le traite étant un processus léger et chaque tâche peut communiquer ou partager bien sûr des ressources avec d'autres d'exécution. et l'accès, l'achac, il y a la dernière. La formation du moment, la réalité et la réalité, c'est une a 되고 en tant que monnaie, un peu de récoutez, de façon récemment et qui est en train de faire de façon très bien de faire en fait la récemment avec des récemment de récemment de l'économie de l'économie et de l'économie de l'économie de l'économie de ce Колé là-bas on va voir quelques exemples du système de récemment le système de récemment La commande des contrôles de chaînes de production. Le guidage des systèmes mobiles comme la robotique. Il est en train de faire un élément qui a pu écrire dans l'échelle de l'intelligence artificielle. nucléaires, chimiques, etc. Moraqabat al-tafa'ulat au bawaher, al-fiziaïa, al-nawawiyya, al-kimiaïya et l'akhiri. Contrôle des malades et assistance d'opération médicale. Moraqabat al-marda wa moussaadatihim fi amaliyat al-tabiyya. Système de communication et multimédia. L'endemat al-tisal wa saita al-mutaadida. Système de conduite d'expérience scientifique. L'endemat al-tajara bil-al-miya. Système de créditement de signal. L'endemat al-muaajat al-icharat. Toujours dans les exemples de systèmes temps réels dans différents domaines. Donc nous avons les transports, le nakle, le métro, Alicarnothic à Sous-titrage Société Radio-Canada avec Open TV, l'ajj'hida t'il fait que t'achèvres racmias, Open TV, l'ajj'hida t'affiché TNT Impact, l'arabe vidéo, les jeux vidéo, les films d'animation, l'aflamme rossom le mataharrika, il l'akin, fil khadamat, le service téléphonique, le téléphone mobile auto-computateur, le khadamat l'hadaf, l'hadaf l'mahmoul, wa tabdi l'alé, wa ma ila dalek, supervision médicale écologique, écharaf tabi wal bayi, wa systèmes de production industrielles, centrales nucléaires, chaînes de montage, complexe chimique, centrales électriques, cotations bourses, complexes studio-hérérgiques, etc. Bien sûr, robotique, par exemple Pat Finder, et après à la finale. 1.2.3.4.4 Ndama intuCont毅, l'infl redu hilft pas, sans espionner les et à ce moment-là. en interaction avec l'environnement. Ils ont des contraintes de temps à satisfaire. La date de livraison des résultats est un critère de correction en fait. Ce sont des systèmes dédiés et non généralistes. Donc matériel utilisé c'est des processeurs de type DSP, c'est Digital Signal Processing, FPGA, Filter Programming with Gate Array, et ASIC, c'est Application for Public Integrate Circuit, des capteurs, des actionnaires, plus de logiciels, qui ont des contraintes industrielles, des systèmes embarqués, contraintes de poids, de taille, de consommation d'énergie, de cour, de surface. Time to market, c'est un circuit de fonctionnement extérieur. On le trouver dans les outils d'activités. Il faut un peu plus que le temps est informé. Il faut avoir des outils qui font des feuilles d'évelopes, des coachages de temps, d' информance de technique que nos puissent verser. Les outils d'activité, c'est un mur d'activité. C'est un étudiant le temps qui a déclencher. On a partir de l'éveloppe, c'est un étudiant. Il faut l'éveloppe. Et un étudiant pour d'éveloppe. C'est un étudiant. Un étudiant pour le temps, un étudiant. C'est un étudiant. La expérience Vach obligations de la vieille d'éveloppe. pur. 1600 e 19 . . L'ac einges au appareil à l'écriture, on a l'accès à la réplication dsb, on a une prévisibilité de l'écriture, La création de l'économie, l'écrité, la création de l'économie, les bourses et les membres de l'économie, le défi des blocs, les étudiants et les lycées, les échéances et les échéances, les échéances. le rapport de la technique. Les données en place sont des données qui ont été miséminables. Par exemple, en ce moment, il y a des données en place qui ont été miséminables. Il y a eu des données. Les données en place. Il y a des données. Les données. Les données en place. Alors on va, toujours dans les exemples, on va poser des exemples et se poser la question, est-ce qu'il y a du temps réel dans ces exemples-là? Par exemple, un système de freinage est-il temps réel? Est-ce qu'il y a un système de freinage est-il temps réel? Est-ce qu'il y a un système de freinage est-il temps réel? Est-ce qu'il y a un système de freinage est-il temps réel? Est-ce qu'il y a un système de freinage est-il temps réel? Est-ce qu'il y a un système de freinage est-il temps réel? Est-ce qu'il y a un système de freinage est-il temps réel? Est-ce qu'il y a un système de freinage est-il temps réel? Est-ce qu'il y a un système de freinage est-il temps réel? Est-ce qu'il y a un système de freinage est-il temps réel? Est-ce qu'il y a un système de freinage est-il temps réel? Est-ce qu'il y a un système de freinage est-il temps réel? Est-ce qu'il y a un système de freinage est-il temps réel? Est-ce qu'il y a un système de freinage? Est-ce qu'il y a des systèmes de freinage? Les applications doivent être peu gourmandes en ressources mémoire, l'application reconfigurable, l'optimisation de code. Il faut que les applications de date et mawarides de la taquera et de la taquera, des applications de la taquera et de la taquera, et de la taquera. Ce sont des éléments concernés l'é wavelet au son de la consommation, des équipes directoriales en PDA, les différents niveaux de gestion de la consommation, et mise en veille du matériel, contrôle bus, accès à mémoire, accès à réseau, etc. Il s'agit d'un système médium-barqué, quand il est intimement lié à un procédé à contrôler, il s'agit d'un système médium-barqué, quand il s'agit d'un système médium-barqué, il s'agit d'un système médium-barqué, quand il s'agit d'un système médium-barqué. Il y a un système qui considère que les conditions composées de modules pour 1.6 sessions parallèles Il y a un système de Mandarin qui considère que les conditions composées de modules pour 1.6 sessions parallèle Un système est décritique, lorsque son cahier de charge n'autorise aucune défaillance. Donc on va voir un exemple d'asservissement par contrôle numérique. On voit bien que le capteur n'a pas d'échoir, on va mettre l'échoir, et on va mettre l'échoir de l'échoir de l'échoir de l'échoir de l'échoir de l'échoir de l'échoir. On va mettre l'échoir de l'échoir de l'échoir de l'échoir de l'échoir. Nous avons aussi dans le déjeuner des monnaies de la monnaie de l'échecourie, RK, qui est en train de faire des monnaies de l'échecourie, YK. Et il y a un déjeuner des monnaies de l'échecourie, qui est le déjeuner des monnaies de l'échecourie, et il y a un déjeuner des monnaies de l'échecourie. Maintenant, si on aborde le point de vue calcul, soit E2t est égal à Rt-Yt, où Ut va dépendre de trois paramètres, en fait, trois termes, un terme de proportionnalité E2t, un terme de proportionnalité à l'intégrale de E2t, un terme de proportionnalité à la dérivée de E2t. Et soit T, la période d'échantillonnage du signal, on approxime l'intégrale par la méthode de trapèze, et on approxime la dérivée par l'intervalle K-1 fois T, par E2t, par EK-EKL sur T. Donc, bien sûr, on aura le résultat, E2k est égal à E2k-1, plus alpha E2k, plus beta E2k-1, plus delta E2k-2. E2t est égal à E2t. et la période d'échantill multiplicatif, entre l'intervalle de la mét��는Wh through and ocasional de E2t, well, on aura les combininges avec l'intervalle ? C'est la période de Chantéana. 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 Nous avons donc lecture, clavier, sélection au monde. C'est la période de Chantéana. 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 Chantéana. C'est la période de 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 Chantéana. C'est difficile à mettre en 9 quand le système à contrôler devient un peu plus complexe. La nourriture est facile à utiliser, mais c'est difficile qu'elle soit à utiliser. C'est difficile d'utiliser la nourriture de l'adresse de l'adresse de l'adresse de l'adresse de l'adresseur. Un autre exemple de système tauréel, c'est le contrôle des groupes d'ascenseurs. Nous avons donc quatre ascenseurs dans la cage d'escalier d'un même bâtiment, desservant les mêmes étages. Un bouton par étage dans chaque ascenseur. Et le partage optimum des ressources. Par exemple, un ascenseur en marche arrête à un étage où l'appel a été demandé si et seulement si il va dans la bonne direction quand il passera l'étage concerné ou s'il n'est pas en limite de surcharge. On a fait un étage de l'adresseur, c'est difficile de l'adresseur. On a fait un étage de l'adresseur. On a fait un étage de l'adresseur. On a fait un étage de l'adresseur. En fait, un étage de l'adresseur. بين les moussaïds les moules, contrôle du périphérique, porte, palier, indicateurs sonores, visuels, etc. Il y a un des équipes d'arrivée, les agro-goubles, les moules, les moules, les moules, les moules, les moules et les moules. Le modèle des générateurs cycliques ne fonctionne plus. Contrôle centralisé avec activation des tâches par événement, décentralisation des tâches sur des processeurs annexes, système multiprocesseur des tâches, synchronisation et communication entre tâches, modèle asynchrone, لم يعد نموذج الموارد الدوري يعمل, واحدة تحكم المركزية مع تفعيل المهمة عن طريق إحداث, لا مركزية المهام على المعالجات الإضافية, نظام متعدد المعالجات وتعدد المهام, تزامن وتواصل بين المهام, نموذج غير متزامن. Un autre exemple, toujours, de système d'arrêt, le contrôle aérien. المثل آخر للأنظمة الزامن الحقيقي والفعلي, المراقبة الملاحة الجوية, نظام الزامن الحقيقي وال love with threats Contrôle traficarien, meraqabat l'haraqat l'jouïa, gestionnaire de vol, moudir le taïran, gestionnaire contrôleur de vol, tahakom le taïran, l'amaliate, calcul complexe d'optimisation, l'amaliate de l'hisaabie, l'amaliate d'hisaabie, l'amaliate d'hisaabie, la fiabilité de l'amal, le respect des échéances temporales, l'ahtéram de la mawaïde de l'amalière. On va en parler d'hisaabie, comment les données, la navigation, les données locales de vol vont transmettre des ordres en pilote et à l'avion. donc من خلال 3 حسب كيف بعد نقل المعلومات وحالة الطيران والمعلومات جهوية على الطيران كيف الطائرة تأخذ المعلومات من طرف الأجلسات الإلكترانية Alors sur ce schéma في هذا الصورة شوفوا كيف تكون مراقبة ملاحة الجوية контролers de trafic ariens comment l'interaction entre les différents contrôleurs pilote et les systèmes de connexion sur la météorologie sur la géographie sur l'état des lieux l'état des aéroports vont permettre d'assurer en mieux le trafic ariens نرى من خلال هذه الصورة كيف تفاعل بين المراقبة الملاحة والطائرة ومختلف أنظمة التواصل عن الملاحة الجوية عن جولوجيا عن حالة الأرض المكانية عن حالة المطارات عن الجوية كيف هذا يسمح حسن الملاحة الجوية بعض من الملاحة الملاحة من الملاحة 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 dans le domaine des métiers médias compression décompression et transmission في المجال والسائد المتعددة ضغط المعلومات وفق المعلومات ونقل الحركة المعلومات من المكان إلى آخر نحن المتعددة ل максим le menu de VQ Nous avons 3 asthémanes pour la voiture Il y en a un acte de la voiture le envie de la voiture le mobilité le Outre le WQ et le dernier le seat de la voiture Il y a tous des élèves avec une récarter ou des décisions ou des prénomènes en principaux Donc tous les systèmes ont des capteurs et des accionnaires qui permettent de faciliter la conduite et d'assurer le bon transport dans les meilleures conditions des voyageurs. Donc le matériel est les deux logiciels dédiés, l'ajuisat ou le baramage m'achassassat, عندنا l'EQ Electronic Control Unit Processor, le wahde à la tachakum électronique, le معallage, canne, chabakate en manche de tachakum et de nidam de système, controller area network, résum, chabakate, OSEC VDX, c'est le nidam, t'acheter le nidam, s'yarra, OSEC VDX, OSEC VDX, c'est le nidam de la société allemande, VDX, c'est le nidam de fer, les systèmes de firme valide qui ont été créés. l'édition de la redondance matérielle et logicielle dans le co-fiabilité et telvé sauf automobiles l'utilisation de la redondance matérielle et logicielle voilà, on va bien sur ce schéma le XP Fire dans l'automobile le XP Fire du Seara on a trois ordinateurs qui vont contrôler l'ensemble du fonctionnement du véhicule l'un va s'occuper des capteurs des actionnaires l'autre s'occupe de l'environnement, caméra et l'autre va s'occuper bien sûr de la conduite du véhicule sachant que le temps de réaction maximum est de 15 millisecondes au volant et consigne aux actionnaires de direction on peut voir qu'il y a trois Le premier éclaté le premier éclaté à la télévision, le premier éclaté au milieu de la télévision et le premier éclaté à la télévision et le deuxième éclaté à la télévision. Le logiciel de l'apprent de l'apprent est de 15 mille secondes. Par exemple, quand le client a l'apprent et le directeur de l'apprentissage. Toujours dans l'exemple des systèmes de véhicules, on va voir quelles sont les exigences du temps réel critique. Dans l'exemple des systèmes de véhicules, on va voir les métiers de l'exemple des systèmes du temps réel ou du temps réel. Le temps de réponse, la date d'exécution plus tôt, la cadence, l'exemple des dimensionnements, et les ressources, l'exemple des systèmes de véhicules, 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 et aussi l'exemple des systèmes de véhicules, l'exemple des systèmes de véhicules, l'exemple des systèmes de véhicules, Toujours dans les systèmes automobiles, on va voir que les systèmes d'exploitation en fait, C'est une couche logicielle en bleu sur le schéma de droite, c'est une couche logicielle qui gère les périphériques et fournit une interface simplifiée avec le matériel, selon Tolanbaou. C'est une couche de la récente de l'éducation 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 du matériel, selon Tolanbaou. L'objectif est de partager les ressources, de la récente de l'éducation de l'éducation, de la récente de l'éducation du matériel et de faciliter son utilisation pour les récenteurs et les récenteurs. Il est adapté à tous les types d'applications, monasme de jamais à nous à les tétabiquettes. Le système d'exploitation pour l'application l'ontariale, Quelles sont les systèmes d'éducation Ethernet Le système d'éducation de l' submission PeCa reimbursement toutes l'éducation d'éducation le processeur, la carte graphique, le disqueur, etc. Et donc le système fait une interface entre l'utilisateur et le bataille. On a trouvé dans le soir qu'on a l'amal de bataille, qui ne s'amènent pas avec l'agile de bataille, qui s'amènent pas à l'agile de l'agile de l'agile, qui s'amènent pas à l'agile de l'agile. On a appris le dispositif et le dispositif. Mesdames, j'ai besoin d'utiliser l'agile et le secteur, qui s'amènent pas à l'agile de l'agile. Il y a donc d'amener des systèmes de la partie. Desktats, la puissance faite en particulier. On a pire des systèmes d'agile à l'alimentation. Une règle de l'agile de l'agile d'accepción. Quelqu'un des systèmes de département et d'éducation, dans un système d'agile. pour un domaine, un applicatif, voire une application. Souvent, on peut le configurer, pour une application. On a vu, dans l'éhissé, l'expérience de la vix works, comme on a la vix works, c'est à l'économie, la vix works de la vix works, c'est un grand nombre d'économies pour la vix works, la vix works, la vix works, la vix works de la vix works, On voit bien que la plus grande partie de pénétration du marché du temps réel, des systèmes d'éclatation de temps réel, vex fort, s'occupe de 27-21,7%. Toujours dans l'exemple du système de temps réel critique pour les systèmes de voitures en automobile, les compilations croisées, nous avons une machine haute, une machine cible, le lien entre les deux de communication, c'est soit par USB, soit par Ethernet, soit par Mifi, soit par Yensiri, etc. Et bien sûr, dans la machine haute, nous avons des outils de programmation, compilateur éditeur et le PC classique avec Windows XP ou Windows 10 actuellement, pourquoi pas. Donc, dans la machine cible qui est visée, à ce moment-là, nous avons des applications dédiées qui vont avec, telles que les logiciels, par exemple, du portable Nokia. Donc, nous avons, à ce moment-là, des téléphones portables avec un système d'exploitation de temps réel, comme exemple, X-Works ou Pouapak. Dans l'éthard d'aimant l'amthylée au temps du filtre, dans le déjeuner, nous voyons que le déjeuner ou le déjeuner est un peu plus de déjeuner. dans cette heure on a à l'a à l'a l'a à l'a 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 de l'a l'a bien des crypto qu'on a fait miglion que l'a de l'a 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 c'est cette l'a l'a et Dans l'âle de l'âle de l'âle, nous trouvons un nombre d'âle de l'âle de l'âle de l'âle de l'âle. Dans l'âle de l'âle de l'âle de l'âle, nous trouvons un nombre d'âle de l'âle de l'âle de l'âle. Dans l'âle de l'âle, nous trouvons un nombre d'âle de l'âle de l'âle de l'âle de l'âle. Nous trouvons un nombre d'âle de l'âle de l'âle de l'âle de l'âle de l'âle. Nous trouvons un nombre d'âle de l'âle de l'âle de l'âle de l'âle. Nous trouvons un nombre d'âle de l'âle de l'âle de l'âle de l'âle de l'âle de l'âle. Nous trouvons un nombre d'âle de l'âle de l'âle de l'âle. Nous trouvons un nombre d'âle de l'âle de l'âle de l'âle de l'âle. Nous trouvons un nombre d'âle de l'âle de l'âle de l'âle. Nous trouvons un nombre d'âle de l'âle de l'âle de l'âle. ... On va voir les exigences pour cette application multimédia qui est un système non critique. Les contraintes temporales différentes, problèmes de synchronisation Qu'yautes zamanières mouftalifes, améliques mou zamana, inter et intérêts flûts, latences, bout en bout, etc. Zamen d'intérêt d'un et d'un et d'un et d'un et d'un et d'un. Les systèmes ouverts, impossible de valider a priori. Mais impossible de réserver les ressources et d'analyser les besoins. En moins, c'est une dure qui a l'air d'un et d'un et d'un et d'un et d'un, Nous nousacoins les befous du coeur du coeur. ce qui s'appelle la meilleure affaire ou la meilleure affaire, besoin d'un matériel quasiment fini et d'un acheter à l'ajouter de l'ajouter de l'année dernière. Toujours dans le même exemple de l'Amazon sur l'Internet, la notion de Geek, dans le domaine des réseaux informatiques, la Geek en anglais est la variation de la latence au fil du temps, et le domaine des réseaux informatiques, la notion de Geek en anglais est l'actualité du temps au fil du temps. Il ne faut pas la confondre avec la Geek électronique qui recouvre une notion différente, bien sûr. Dans ce sens, il ne faut pas la confondre avec la Geek électronique qui recouvre une notion différente. plus précisément la Geek est la différence de délai de transmission de bout en bout entre des paquets choisis dans un même flux de paquets, sans prendre en compte les paquets éventuellement perdus. Maintenant, le foe ne se n'étaient pas le cas, sans prendre en compte les droits ainsi de suite. J'ai entendu, ce qui se permet d'avoir mis la récemment des droits ainsi, puisque la Suisse est la récemment de l'Université. Il ne reste pas la corruption. j'ai pu d'abord des droits ainsi, geek dans le domaine des transmissions des données libriques et plus particulièrement des liaisons en série, la geek en anglais jitter, est le phénomène de fluctuation d'un signal. Cette fluctuation peut être un glissement de phase ou une dispersion temporelle. Elle entraîne des erreurs en sortie lors de la récupération des données. Puis, j'ai l'impression que j'ai l'impression qu'elle soit un câble mot de données libriques et une école des données libriques où il n'a pu tenir pas un école de débat voir ce qui peut être une formation d'échange, elle se trouve dans les données libriques. Cela peut être une formation d'échange en ren Credit, qui est le Les normes de télécoms, telles que la norme sonnette, Synchronous Optimal Network, ont spécifié des critères pour qu'un système puisse fonctionner. Ces limites sont basées sur le domaine des fréquences avec l'expect de Geek et on y définit des spécifications. Tolérance de Geek, Gitter Tolérance, Transfers de Geek, Gitter Transfers, Création de Geek, Gitter Génération. Les normes de Geek, Gitter Transfers, comme les normes de la zone, les normes de génieurs, sont des normes de l'expective du travail. Toujours dans le même exemple de maçane sur internet, on va voir maintenant la notion de laxité. La laxité d'une instance comme étant la durée entre la fin de son exécution et son échéance. Lorsqu'une instance est activée, sa laxité correspond à son échéance moins sa durée d'exécution plus la somme des durées d'exécution restant des instances des plus hautes priorités. Quand il s'est terminé, il s'agit de son échéance, il s'agit de son échéance. Il s'agit de son échéance. Toujours dans le même exemple, on va aborder la notion de préhension. Dans le même exemple, il s'agit de son échéance. En informatique, la préhension est la capacité d'un système d'exploitation multi-tach à exécuter ou stopper une tache planifiée en cours. Dans le même exemple, il s'agit de son échéance et de son échéance. Un ordonnanceur préemptif présente l'avantage d'une meilleure réactivité du système et de son exécution. Mais l'inconvient des situations de compétition lorsque le processus d'exécution accède à la même ressource à un seul processus de compétition et terminé son échéance. Il s'agit de la possibilité d'un système d'exécution. Il s'agit d'un système d'exécution en cours. Il s'agit d'un système d'exécution selon la possibilité d'exécution. Il s'agit d'un système d'exécution en cours. mourede, qu'à l'en t'entraie à l'amalie tu l'okhra, estibakiya, min, estikhtami. Nara l'an, des exemples de contraintes. Chauve l'an, l'hompte l'an, le crioude. Aualan, donc, caméraman, les contraintes spatiales. Aualan, le crioude mécanie, mécanie. L'audio qualité voie téléphonique 64 kilobyte 64 kilobyte par seconde. Aualan, le crioude saut 4-6 kilobyte par seconde. L'audio qualité CD 1,4 mégabayte par seconde. j'adouette quers, le quers, c'est 4 mégabayte c'est c'est la 4-6 c'est c'est 40 millisecondes telles que l'Europe, le Palsicam ou 33 millisecondes, USA, NTSC. Deux voies lèvres intrafées, une variation de plus ou moins 80 millisecondes maximum, c'est la guille. Le téléphone délit de Boutonbou 200.000 euros. 250 millisecondes. Le téléphone délit de Boutonbou 200.000 euros. Le téléphone délit de Boutonbou 200.000 euros. Le téléphone délit de Boutonbou 200.000 euros. Toujours dans l'introduction du système temps réel, on va se poser la question qu'est-ce que le temps réel ? C'est toujours dans l'introduction du temps réel. On va se poser la question de quel est le temps réel ? Non seulement des résultats exacts, mais aussi fournis dans un temps donné, compatible avec l'évolution du système. L'échelle de temps va dépendre bien sûr de quelques millisecondes pour un système de navigation aérienne à plusieurs minutes ou heures pour le contrôle d'un réacteur de ? Par exemple. Ou sur l'à-liquid? ? ? ? ? ? ? ? ... pendant des années qui ont été rencontrés dans le pays ou dans le pays. Dans un système temps réel, un résultat de calcul mathématiquement exact, mais arrivant au-delà des différences, qui définit est un résultat fou. Dans le cadre du temps réel, il y a une réelle 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 réelle. Mais il y a une réelle réelle réelle, une réelle 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 réelle. Maintenant, on va aborder le temps réel dur et le temps réel mou. Si un résultat arrivant en retard provoque un incident fatal au système, une génération d'une exception, c'est un peu le temps réel dur. L'évolution de la réelle 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 réelle. On va abonner à ce que je dirais. Il y a une réelle 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 actually. La distinction entre les deux est une notion assez floue. Dans un système donné, des tâches réelles dures, et des tâches réelles dures, et l'âge peuvent cohabiter, éventuellement, ou pourquoi pas, avec des tâches pour les contraintes temporales. Dans un système mondial, il y a des tâches réelles dures, et des tâches réelles dures, et des tâches réelles dures, et des tâches réelles dures. Les critères de respect des contraintes temporelles, et des tâches réelles dures, et des tâches réelles dures, et des tâches réelles dures. Et il doit être défini pour chaque tâche dans le cadre d'une application temps réelle lâche. Il doit être défini pour les tâches réelles dures, et des tâches réelles dures. et des tâches réelles dures, et des tâches réelles dures, et des tâches réelles dures. Et des tâches réelles, et des tâches réelles dures, et des tâches réelles dures. Le premier critère, caractéristique plutôt, c'est la fiabilité du système critique. La prédicibilité pour garantir le respect des contraintes temporelles, la pouvoir de la ténéboué par les chiffres cauchoniques, les domaines de la qualité du temps, la prévisibilité et la pouvoir de la ténéboué par les chiffres éthymales, la présomptivité des tâches nécessaires pour la prédicibilité, la gestion évoluée des communications intertâches, et la présomptivité des ténéboués par les états, la prise en compte du non-déterminisme d'ordre d'exécution des tâches, on considère souvent le « worth case » ou le « car » ou « pire » pour déterminer un temps maximum de réaction, avec l'achat de la ténéboué par les états, et on considère que les états plus efficaces pour les états, et on considère que les états plus efficaces pour la réaction. Maintenant, on va voir la première caractéristique, la fiabilité, la viabilité en anglais, du matériel d'apport, de la tolérance forte, des systèmes embarqués. Un système temps réel est souvent un système critique, devant être valide pratiquement à 100%, ce qui entraîne une approche qualité pour l'utilisation systématique des méthodes rigoureuses, pour la conception, la réalisation, la validation, l'évolution et la maintenance des systèmes logiciels. On va voir maintenant la première caractéristique, la première caractéristique, la deuxième caractéristique, la première caractéristique, la première caractéristique. La première caractéristique, la troisième caractéristique, la dernière caractéristique, c'est de la caractéristique et de la quantité de l'utilité, il s'agit d'utiliser la capacité d'assister à réaliser et maintenir les fonctionnalités dans des conditions normales d'utilisation et d'un coup de l'assister à réaliser la capacité d'assister à réaliser et de l'assister à réaliser. En temps réel, la fiabilité concerne le respect des contraintes en réel. Au temps réel, le temps réel s'est lié à l'intérêt des clients du temps réel. On peut également vouloir que le système reste fiable, même si certaines pannes sont apparues. On parle alors de tolérance aux fautes. Il peut aussi qu'il y ait un système d'assister à l'assister à l'assister à l'assister, jusqu'à l'assister à l'assister. Méthode de spécification formelle et semi-formelle en utilisant des langages comme B ou Z. Méthode de conception de développement, Méthode de conception de l'assister à l'assister à l'assister à l'assister à l'assister à l'assister. Donc maintenant nous voyons une deuxième seconde. L'administration de l'assister au niveau de la capacité. L'administration de l'assister à 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 l'assister. Donc la prédictabilité, c'est la qualité d'un système qui, à partir de la connaissance de son état présent, permet d'assurer la connaissance de son comportement dans le futur et garantit la maîtrise de son fonctionnement en cas de défaillance potentielle. Par la suite, les performances de l'application doivent être définies dans tous les cas possibles de façon à assurer le respect des contraintes de temps. Il faut que les performances de l'application des conditions de temps. On parle de l'application, on parle de P.K. 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 La prédictabilité doit permettre de déterminer à l'avance si un système va respecter ces contraintes temporales. On parle d'alpha à l'avance si un système va respecter à l'avance. Il faut qu'il y ait la capacité d'éducation de l'éducation et d'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation et de l'éducation de l'éducation de l'éducation Il nécessite la connaissance des paramètres liés au calcul des activités et des défaillances potentielles. Il faut faire des informations liées à l'éducation et les effets de l'éducation et les effets de l'éducation Il y a aussi qu'il y a des effets de l'éducation et que l'éducation peut éliminer les temps de réponse ou pour qu'il y ait les exécutés ou pour qu'il y ait qu'il y ait d'éducation On va voir maintenant la troisième caractéristique, la prévisibilité, en anglais prévisibilité, la capacité à déterminer le temps des opérations réalisées pour déterminer en avance si un citant va respecter ses comptes de température. Maintenant, on va voir maintenant la mémoire de la vérité, c'est la capacité à déterminer le temps des opérations réalisées, c'est la capacité à déterminer le temps qui permet de déterminer l'éducation et de déterminer le temps. Si le régimen était le temps, il s'agit de déterminer le temps qui s'agit de déterminer le temps. On connaît les paroles qui comprennent les activités, la connaissance des informations concernées par les compétences, Le temps global de calcul de chaque activité, le temps de l'hissab, la priorité et la régie, la douleur et l'échoir, la préhentivité, l'évaluation des performances dans les pires des cas, le temps global de calcul de l'échoir, la préhentivité, la préhentivité, la préhentivité, la réquisition possible de ressources pour une tâche, je vais voir la further De la b게, l'échecée et la ré supplier Quelqu'e est l'éçoit quant à la situation, Une tâche doit pouvoir être interrompue par une tâche de plus haute priorité ce qui entraîne le retrait possible des ressources possesseurs, mémoire d'une tâche pour les affecter à une autre tâche reprise d'ailleurs quand les séquences le permettront une tâche de la 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 tâche à une autre tâche pour l'éducation de la tâche de la tâche de la tâche On va voir maintenant la cinquième caractéristique la communication d'un tâche On va voir le 5ème C'est la tâche de la tâche Les tâches plus exciting d'buster cultural de la tâche Les tâche de la tâche de la tâche de la tâche de la tâche 向se l'intégrité et la cohérence ainsi qu'une des séquences et faire 어서 les séquences snt à synchroniser, bien sûr, ou à déterminer. On va voir maintenant l'assise d'une caractéristique, le non-déterminisme, en anglais non-déterminisme. Le problème du non-déterminisme en prévisibilité de l'ordre d'exécution des tâches dû à des séquences d'action interrompées par des événements externes, asynchrones, pouvant arriver à des instants ou dans un autre imprévisible. On va voir maintenant l'an de la mémisie. La mochaké, 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 l'égératât المتقطعة besebable d'éحداث خارجية غير متزامنة والتي تحدث في بعض الأحيان وترتب بترتب غير متوقع cette imprévisibilité rend complexe la maîtrise du comportement du système donc le respect des contraintes temporales هذا l'adam le quidera à la ténabour يجعل من الصعب التحكم في سلوك النظام وبالتالي احترام القيود للوقت ordonnance strictement pour réduire le non-déterminisme التسسل بشكل صعرم لحد من الحتمية maintenant on va aborder la septième caractéristique le déterminisme en anglais déterminisme l'objectif a atteint pour connaître le temps d'exécution d'un programme il n'y a aucune contrainte d'incertitude plutôt sur le comportement du système pour un contexte donné le comportement toujours et le même d'amorat – d'un de d'un un n'é d'amorat l'é 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 En résumé de toutes ces caractéristiques importantes, le langage et l'environnement de développement doivent permettre de spécifier le moment où une tâche doit démarrer, de spécifier le moment où la tâche doit être terminée, de gérer les situations où toutes les contraintes temporelles ne peuvent pas être satisfaites, de gérer les situations où les contraintes temporelles sont susceptibles d'évoluer dynamiquement. B'اختصار عن المميزات الهامة, يجب أن تسمح اللغة والبيئة والمحيط التطوير بما يريد. أولاً لتحديد وقت البدع المهمة، ثانياً لتحديد ماذا يجب يجب أن تسمح اللغة والمواقف التي لا يمكن فيها تلبية جميع القيود الوقت. أولاً لتحديد مواقف التي من المحتمل أن تتطور فيها القيود الوقت سيزع السرقيا في المستخدمية سيزع المحتجبيه ورحون الدكوة من المستخدمة المستخدمة التطوير والعمالية يجب أن يكون السرقياً للمستخدام Tek��ين بإخلته التطوير مما يمكن للحديث وم نستخدم الضبط أن ي różد الأرض وإلا أن يجب أن يكون متعاز طريق المستخدمات الهامة ثانياً يتطور بي besoin كل الأرض التطوير من كل ممزهكات التطوير و體كل معينة التطوير أي اجد من المستخدمات التطوير ويسرى تطوير من طريقعة التطوير essentiellement basé sur LINE X, aperçu des biches de communication. Je trouve qu'il y a une chute de l'adresse, c'est que j'adouille les mahams, les mahams les moustiques, les mahams avec les clients de la communication, l'adresse de la l'adresse de l'حمile d'aider, l'analyse de la salle, l'analyse de la salle, l'analyse de la salle, l'analyse, l'analyse de la salle, l'analyse, l'analyse de l'analyse, l'analyse, l'analyse l'analyse, 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 l Toujours dans le plan de cours, on va voir la programmation système pour l'autorien, POSIX. On va voir le plan de cours, on va voir le plan de cours, le plan de cours, le plan de cours, la gestion des tâches, la communication et la synchronisation, la gestion des interventions et la gestion du temps. Le projet de cours, la gestion des tâches et les établissements de cours, la gestion des tâches, la gestion des tâches, la gestion des tâches et la gestion des tâches. On va voir maintenant, la plan de cours, POSIX portables, operating system interface. Pour aider à produire des codes portables sans trop d'efforts, initié par le groupe I3E et organisé par l'ISO, à partir d'une X pour la norme C1J. Différents standards pour différents problèmes, POSIX 1B, ou POSIX 4 aussi, c'est l'extension en temps réel. POSIX 1C, c'est l'extension pour les 13. Un portant interface POSIX ne fournit pas un environnement temps réel, mais uniquement des interfaces qui peuvent être utilisées dans le cadre d'un système d'éclatation temps réel tel que RTOS. POSIX 1C, c'est l'extension de l'intérêt 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 de l'intérêt. Alors, il s'agit d'une sélection des instances ISO. de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. 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 de l'équipe de l'équipe. de l'équipe de l'équipe de l'équipe. de l'équipe de l'équipe. surtout la gestion des tâches, la gestion du temps, les outils de synchronisation. de l'équipe de l'équipe. de l'équipe de l'équipe. de l'équipe de l'équipe de l'équipe. de l'équipe de l'équipe. de l'équipe de l'équipe. De l'équipe, beaucoup de l'équipe de l'équipe. Les outils du l'équipe. le fisc. des l'équipe de l'équipe. C'est les outils dans les outils du temps. Il y a beaucoup de l'équipe. les outils des outils du temps et les frontières. L'économie, 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 l'économie. L'économie, 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 l'économie. L'économie, 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 l'économie. Donc pour le sujet de l'adresse, il est l'électronique et l'électronique. L'électronique et l'électronique, les caméras, les lots de recours. Le métier de la téléphonie, le découder de vidéo, le porteur de vidéo, le console de jeu. par lesquelles évoquées ou lesquelles évoquées du film, c'est des affets du transport, lesquelles de l'évoqu'au de l'esprit, lesquelles de l'accessibilité et lesquelles d'électricité. En termes de transport, le système de blocage des frébillages, le contrôle moteur, l'informatique de confort, Sous-titrage Société Radio-Canada Toujours dans les systèmes d'application, les systèmes informatiques tendriels sont aujourd'hui présents pratiquement dans tous les secteurs d'activité. Toujours dans les systèmes d'application, les systèmes d'application, les systèmes d'application. Les systèmes d'application, les systèmes d'application, les systèmes d'application. L'aéronautique au travers des cités de pilotage embarqués et l'avion satellite. L'automobile avec le contrôle de plus en plus complet des paramètres de la trajectoire des freinages. C'est un des systèmes d'application dans le domaine du secteur de la nouvelle économie. Au travers des besoins toujours croissants du traitement et de l'acheminement de l'information, vidéos, données, pilotage à distance, réalité virtuelle, etc. Le développement du système temps réel nécessite donc que chacun des éléments du système soit lui-même temps réel. C'est-à-dire permettre de prendre en compte des contraintes temporelles et la priorité de chacun des tâches. Un système d'exploitation conçu pour prendre en compte ces contraintes, établer système d'exploitation temps réel. C'est-à-dire que le développement des tâches, établer système d'exploitation, établer système d'exploitation, établer système d'exploitation, établer système d'exploitation. Un système d'exploitation. en temps réel en anglais, Arthos, pour Real-Time Operating System, prononcé Arthos, est un système d'exploitation multitâche destiné aux applications temps réelles. Ces applications comprennent des systèmes embarqués, thermostats, programmables, contrôleurs électroménagers, téléphones mobiles, des robots industriels, des vaisseaux spatiaux, des systèmes de contrôle de commandes d'un matériel de recherche scientifique. Nظام التشغيل في الوقت الحقيقي ou الفعلي, باللغة الإنجليزية Arthos, للنظام التشغيل في الوقت الفعلي, يمتق بArthos, هو نظام التشغيل متعدد مهام, متخصص للتطبيقات في وقت الفعلي والحقيقي. تشمل هذه التطبيقات الأنظمة الموجهة على مثل الطائرة, المنظامات الحرارة القابلة للبرمجة, الأجهزة التحكم في الأجهزة المنزلية والهواتف المحمولة والروبورتات صناعية والمركبات الفضائية والأنظمة التحكم المسيناة والمسيناة 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 Un Arthos facilite la création d'un système temps réel mais ne garantit que les résultats finales respectent les contraintes temps réelles, ce qui exige le développement correct des logiciels. Un Arthos n'a pas nécessairement pour but d'être performant et rapide, mais un Arthos fournit des services et des primitives qui, si elles sont utilisées de manière correcte, peuvent garantir le délai souhaité. Un Arthos utilise des ordonnanceurs spécialisés pour fournir aux développeurs des systèmes temps réels des outils et les primitives nécessaires pour produire qu'un comportement temps réel souhaité dans le système final. Il y터 pus ! Il y put le dél manufacture l' sow ideasлер spagique et il y heute décide le dél' Alright ! ... ... ... ... ... ... ... ... Le système temps réel est utilisé par l'éducation de l'éducation de l'éducation Évan Mercianen, ordonnancement par priorité, l'ordonnanceur ne change de tâche que lorsqu'il a un événement de plus haute priorité à besoin de service ou par partage de tâche l'ordonnanceur change de tâche aux interruptions de l'horloge lors des événements. Évan, بالnسبة للتصاميم les normes du temps, Il y a deux dix 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 dix. Il y a trois dix 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 MAIS. Alors toujours dans les types de conception, la conception par partage de tâches, change de tâches plus souvent que c'est strictement nécessaire, mais donne un caractère du doux, du déterministe aux médi casoches. donnant l'illusion à un processus ou à un utilisateur qui est le seul utilisateur de la machine. Les premières conceptions du processeur avaient besoin de beaucoup de cycles pour changer de tâche durant lesquelles le processus ne pouvait rien faire d'utile. Ainsi, les premiers AirTorps essayaient de limiter le gaspillage de temps CPU en évitant au maximum les perturbations de contexte. D'aiment, dans des numérants de l'étude de l'étude, il y a des numérants des numérants de l'étude de l'étude, il y a des numérants de l'étude de l'étude, en ce qui concerne les plus de l'étude. ... مما يعطي وهم لعمليتي أو مستخدم إنه مستخدم الوحيد للجهاز احتاجت تصمامية المعالجة المبكرة إلى كثير من الدورات لتبديل المهام وخلال هذه الفترة لم يتم المعالج من قيام بأي شيء مفيد وبالتالي حاول النظام أيرتوس أول لحد من إحضار الوقت وحد معالجة مركزية عن طريق تجنب تبديل سياق القدر إمكان لدي ينتقل من مهمة إلى أخرى في شفر دوارات ... 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 عمارة الوظيفية الهندسة الوظيفية من هندسة فواديا نكون هندسة الأجهزة والهندسة المرمزيات من خلالها اثنين ندر الهندسة العملية أو تشغيلها نقوم ايضا لتقييم الاداء اعادة النظر في خيارات تسميم وتنسيق وتكوين أثناء الهندسة التشغيلية يكون على حسب النماذج تحليلية ونماذج المحاكات أو نماذج والنماذجة أو منهجية مستوجة مختلفة بعد تقييم تكون لحال رفقا عندنا في طبيعة الحال الهندسة المقبولة المقبولة المجوعة نماذج المقبولة نماذجة المقبولة الهندسة المقبولة لديدها دفتر الشروط من دفتر الشروط نخرج من تخصيصات أو تخصص تخصيص بس يسمحنا نديروا الحل الوظيفي منوحل وظيفي نتلقل إلى الحل منوضعه في الآلة للجهاز حد ثرس الحلول الوظيفية في الجهاز ثم بطبيعة الحال تكون عندنا الحل الكامل للأجهزة والبرامج لدينا طبيعة الحال العمل وأن معرفة في الجدول العمل طبيعة العمل والمعرفة المطلوبة لكل مستوى من عملية التطوير النظام الوقت الفعلي لما نشوفه في المستوى الأول ما بين دفتر الشروط والحل الوظيفي تكون عندنا تصميم تطبيق من خلال تجديد الحل الوظيفي تحديد الحل الوظيفي نمتجة والتصميم يا مال في الوقت الفعلي لما نشوف المستوى الثاني ما بين الحل الوظيفي والحل المستعمل في الألاء تكون تنفيذ طلبيات من خلال تطوير القواعد الترجمة والترجمة طبيعة الحال البرمجة وتعددات المهام في إطار اشتعمال نظام تشغيل أوس ولغات البرمجيات مثلا أضاء كوأخيرا أيضا ما بين المستوى راح شكونا نحل الشامل سيكون من أجهزة البرمجيات والبرمجيات والتصميم والتنفيذ النظام التنفيدي أو الانديمة تشغيل وهذا يكون من خلال النظام تشغيل متعدد المهام نحن نحن الآن نحن de développement d'une application informatique classique et dans ce schéma on va partir de l'analyse des besoins qui va nous permettre de définir le cahier de charge et de la programmation du logiciel en passant par la spécification globale qui va après les validations externes ensuite de là à faire des conceptions préliminaires et détaillées en considérant des validations internes il y a des Linkedin. C'est parti de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage. C'est parti de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage. C'est parti de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage. C'est parti de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage. C'est parti de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage. C'est parti de l'apprentissage de l'apprentissage. C'est parti de l'apprentissage. C'est parti de l'apprentissage. C'est parti de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage. De l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage. Les outils qu'on a encore peu répondu. YAML, SDL, LUSTR, SCARD, etc. Ce sont des approches maison. Métitage, lacastre, chronogramme, etc. Approche synchrone, SDRL et signal. Code Design Approach Euristics System C Exceedance. . Pour les amateurs et l'apprentissage, ce n'est pas possible à l'apprentissage. Il n'a pas de l'apprentissage. LUSTR SCARD, c'est une réelle de l'apprentissage. C'est une réelle d'apprentissage. Leitster SCARD, c'est une réelle d'apprentissage. C'est une réelle d'apprentissage. DICTéKIND Arendt, pikantelleイ and rupture de l'assurance-aret, Voic travers получится CMH, un connectiveau d'apprentissage. Celui- South Carolina bojanier. Leitster WârS, Leitster Wi-m бюджet. Leitster deshawite. D'Meux deります. Autre destroyed est un connectiveau de l'assurance-letter. Toutes Ganse qui l'apprentissage. Comment assistivez ? Leitster Caption d' podr stemming. Nous avons système logiciel sans OS, OS dans réel, RDoS, Xbox, Linux OS, etc. OS généraliste, NT, Linux Java, Windows NT, OS embarqués, RTX, Windows CE, Java Carte, etc. Langage Assembleur, C, ADA, C++, Java, Technologie des Objets en Expansion et encore peu de réalisation. Pour l'ab明onter si nous avons des immédiats en bas nez, une éleve, une éleve, une éleve, une éleve, une éleve, un éleveux, 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 on a la même éleveux. tchgril l'aim Windows NT, la index Java, ila akhiri, eh, nidam tchgril, madman, madman, eh, au mahmoul, eh, RTX, Windows CE, Java, card, et cetera, ila akhiri, eh, l'logat ASM, eh, l'langage ASM, eh, C, ADA, C++, Java, technologie des objets en expansion, l'orata ASM, C, ADA, C++, Java, et aussi techniette, le KNA, eh, encore peu de réutilisation, l'ASL, Qalil, Ehad et l'Istiflame. Toujours pour le développement des systèmes temporiels, de point de vue communication, nous avons des bus, VME, compact PCI, mémoire partagée, interruption, réseau de terrain CAN, TTP, FIP, réseau socket TTC, PIP, middleware de communication corbataire contre l'oste des zones paternes. Alors, pour la vérification et validation, ordonnancement et logique temporelle, approche synchrone, et sterile signal. donc, dans le reste du moment de Je vous remercie. En ce moment, on va voir maintenant quels sont les choix pour le concepteur d'un système d'Orient ? Qu'est-ce qu'il y a l'architecture matérielle au niveau des systèmes et composants ? Je vois l'architecture du système doit prendre en compte tous les types de contraintes, y compris les contraintes de distance physique et de pas. Les composants faisant partie de tout doivent se charger de ses entrées et sorties, de son interception et des moyens d'interconnexion. Il faut qu'il y ait l'architecture qu'il mette le juge d'un seul, 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 d'un seul. Maintenant, on va voir l'aspect de modèle de communication. Voilà un modèle interne de communication entre processus d'un composant et modèle de communication entre composants. plusieurs solutions, envoie de messages, rendez-vous, etc. Choix des supports physiques. TimeTrader 1553, ARENC 429, TTP, etc. TORIEL, CAN, FTX, CLASSIC, ETHERNET, MUFI, etc. 4- 6- 7- 8- 9 10- 10 10- 11- 11- 12- 11- 12- 13- 14 15- 15- 16- 17- 14- 16- le Time Trader, 1553, Ahrink 40 ou 20, TTP et l'achereur, le temps de finir, CAN, AFDX, le classique, Internet, Wifi et l'achereur. Maintenant, on va voir l'aspect technologie des calculateurs ou ordinateurs, ordinateurs personnels, PC, Terminal, Processor, SOC, etc. Maintenant, on va voir l'aspect technologie, l'alat, l'aspect, l'aspect computer, l'aspect computer, l'aspect computer, l'aspect computer, l'aspect computer, l'aspect computer. Maintenant, on va voir quels sont toujours dans les choix de conception. L'aspect système d'exploitation d'annoncement, d'exploitation d'arrière, real-time operating system, Vxworks, PCOS, Ahrink, 653, microkernel, PaOS, etc. , On va voir l'aspect technologie du business et nous avons travaillé dans l'aspect technologie. L'aspect technologie, On va voir l'aspect technologie, Vxworks, PCOS, l'aspect technologie du business , Donc pour l'aspect formalisme et langage d'aide au développement, nous avons le Programma à la main, c'est ADA, etc. Langage semi-formel de haut niveau, ADL, UML, etc. Langage et formalisme formel de haut niveau, SCAD, LUSTR, SDL, AUTOMAT temporisé, etc. Puis, chaque lié, tu vois, le sensibiliser, etc. L'un des langues qui permettent d'être un état, c'est de l'umine. Votre l'un des langues, c'est une des langues, etc. L'un des langues, c'est de l'un des langues, maintenant on va voir le choix d'un système d'exploitation temps réel ou d'un exécutif temps réel. Pour le choix de système temps réel, les caractéristiques d'un système d'exploitation approche généraliste, supporte généralement plusieurs types d'applications simultanées, interaction par appel système, peu indépendant du domaine d'application visé généralement de taille plus importante qu'un exécutif. Le nidamme Tchiril, lors du temps réel et au final, l'achat an aux attaque, le nidamme Tchiril. 001, 1, 1, et l'ambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 12, 11, 11, Мoulin, 13, 11, 14, 10, 11, 11, 11, 12, 11, 12, 12, 11, 12, 11. Pour ce qui est des caractéristiques d'un exécutif temps réel, nous avons aussi des systèmes spécialisés, dédiés à une application spécifique, système embarqué, collection des primitifs, plus spécialisés qu'un système d'exploitation, code de taille plus petite qu'un système classique. Pour la capacité du temps, il y a un un without, pour le temps. Il y a une équipe de médicamente, dédiés à une équipe de médicalisation. Un déci à un déci pour l'at- Assassination de l'Andat, une équipe de médicaments. En plus, les ténés contre l' Spike Lé, c'est une équipe de médicalisation. On va voir maintenant des exemples du système d'expression en temps réel. On va voir l'unique d'extension de l'unique, vers son site. Linux OS est un système d'unique à base de threads noyaux, QNX système Unix, basé sur système Unix, et Windows CE, système Microsoft en temps réel. On va voir l'unique d'expression en temps réel. RT Linux est un système d'unique à base de threads noyaux, compatibles à l'unique, bien sûr. Linux OS est un système d'unique à base de threads noyaux, compatibles à l'unique, QNX système Unix. QNX est un système d'unique à base de threads noyaux, avec le site de QNX, Windows CE, et Microsoft en temps réel. On va voir l'unique à base de threads noyaux, et on va voir l'unique à base de threads noyaux. On va voir maintenant un exemple d'exécutif tutoriel, VXWorks ou PSOS, exécutif de WinRiver. sur mon site de QNX 지 lab пятьs Centraux sur ça, et on va voir l'unique à base. veut dire que l'une sée, Militée de Internet et via un site d'unique dérivesne. Tout d'speaking sur un site webster de zigallen Et un site webster de Turária. On va voir l'Unique d'investigat durant le site webster. Pour le site webster, ce qu'est konkuré divédable dont tu 11hë. Je suis aussi un mentor VRTX OS. Quel est le rôle de l'exécuteif taurier ? Quel est le travail de la technologie au temps réel ? Le travail de l'exécuteif est de masquer l'application des machines virtuelles. plus complexe le Montheir est é Kurdissé l'éterie le mode de l'éterie le mode du modeole ou le mode de l'éterie de l'éterie on voit comment dans ce sens est dans l'éterie de l'éterie le mode de l'éterie de la L'appel système des primitifs et la gestion du matériel, gestion par exemple, gestion des tâches, création, arrêt, gestion du temps d'attente, du délai. Pour la gestion du matériel, sauvegarde de registres et écriture de registres, timer pour délai, plus besoin de manipulation du matériel. Il est à l'adidante de registres et de facilité. parmi les familles de langages de programmation possible, alors trois sortes de langages peuvent être identifiés dans le contexte de développement d'applications temps réelles. Les langages assemblés, les langages séquentiels liés à des librairies systèmes, les langages concurrents de haut niveau, le choix d'un langage de développement toujours, les langages de type assembleur. Historiquement, ces langages furent longtemps les seuls à être utilisés dans ce contexte. Dépendant par nature de l'architecture cible, matériel et système d'exploitation. Aucune abstraction possible et grandes difficultés de développement, de maintenance et évolution. Ce qui entraîne, c'est des langages à proscrire pour le temps réel, sauf pour l'imprimentation de petites fonctionnalités très spécifiques, apportant une grande amélioration des performances. renouvelings. A l'ex Kernation, c'est-à-dire actuelle. C'est-à-dire qu'il y a des étudiants. Pour ce qui est des langages séquentiels, introduits pour remédier aux problèmes du codage à un assembleur, les plus connus de tous sont C++ et encore le Fortran, leur père, apportent un plus grand pouvoir d'abstraction et une certaine indépendance du matériel, mais doivent faire appel à des librairies systèmes spécifiques pour la manipulation des processus. Ce qui implique ces langages pose le problème de la standardisation des appels systèmes, mais sont quelquefois le seul choix possible à cause de la spécificité d'une cible ou des outils de développement sur celle-ci. Pour ce qui est, il y a un ouvrier un joueur d'une éventus c'est difficile. Il faut qu'il y ait beaucoup d'écrivain et d'écrivain et d'écrivain, mais il faut d'écrivain à l'écrivain et d'écrivain, mais il faut d'écrivain et d'écrivain. Pour ce qui est de langage concurrent, les langages généralistes incluent de plus la notion des tâches et des primitives de synchronisation, au pouvoir d'abstraction indépendant des architectures et des systèmes cibles ou très peu dépendants. Parmi ces langages ADA, il est sans doute le langage le plus abouti, mais des restrictions de Java peuvent être utilisées au profit dans le développement d'applications au système tauriel, ce qui entraîne ce sont des loquages à privilégier lorsque d'autres contraintes, un manque de formation, reprise de codes existants, coopération interéquipe ou inter-entreprise, ne rendent pas la chose possible. ... L'anglais de l'anglais ... Parmi les étudiants, les étudiants, les étudiants des espaces, les étudiants, les étudiants, l'avion des systèmes, les étudiants, l'athlée, c'est difficile. Les langages choisis pour ETR Ada comme langage de concurrent de haut niveau et C avec l'utilisateur Les bibliothèques respectant la norme POSIX-1003, initialement POSIX-1003-1C, initialement POSIX-1003.4 Les langages pour l'analymphe de l'analymphe Internet du temps à fait La norme est assurée pour lesquelles Nemours POSIX-1003, initialement 1C dans la version 1.3.4 à partir de la fin de la fin de la fin de la Biblia qui nous a expliqué à la fin de cette offre donc la même chose la même chose et la même chose la même chose la bibliographie dans ce cours et merci beaucoup pour l'instant dans ce cours et en plus on va commencer le deuxième le deuxième c'est le temps le temps c'est le temps c'est le temps Merci.